Salut et bienvenue, petit tuto questions réponses concerné à InScape. On m'a demandé comment faire un motif à partir de fleurs. Je vais vous montrer le fichier qui m'a été envoyé. Et on va voir comment faire très simplement un motif à partir de ces objets. Pour cela, je vais faire apparaître la fenêtre calques et objets ici. On voit qu'il y a une découpe. Là ici, on a un petit ciseau. J'utilise la version InScape 1.2.2. On va retirer la découpe. Je fais un clic droit ici et je fais tout simplement retirer la découpe. On va supprimer le carré. J'appuie sur Suppre. On va également, là on est dans un groupe qui s'appelle 2625. On va dégrouper tout ça en cliquant là-dessus. On va supprimer les fleurs qui ne nous intéressent pas, c'est-à-dire celle-ci. J'appuie sur Shift. Je vais supprimer celle-ci, celle-là et celle-là. Et puis je vais supprimer en appuyant sur la touche Chupre de mon clavier. On va sélectionner toutes ces fleurs. Je fais un rectangle de sélection. Je groupe tout ça. Je clique là-dessus ou CTRL-G. Je vais dans Édition, Copier, de façon à ce que ces fleurs soient enregistrées dans la mémoire de mon ordinateur. Et je vais maintenant dans Fichier, Nouveau à partir d'un modèle. Et je vais choisir ici Motif sans couture, tout simplement. Je fais Créer à partir du modèle. Alors pour zoomer, je peux appuyer sur la touche Plus. Pour dézoomer, c'est moins. Et pour me déplacer dans mon document, je clique sur la molette. Je reste appuyé et je peux comme ça me déplacer. Également, on peut appuyer sur la molette de la souris pour zoomer. Et Shift molette pour dézoomer. Donc on va coller les différentes fleurs dans cet élément-là. Je vais faire apparaître la fenêtre Calque et Objet. On voit ici qu'il y a une petite découpe. Et en fait, il faut aller là-dedans. Pour rentrer dans le groupe, on va double-cliquer plusieurs fois. Voilà, vous voyez, je suis dans le groupe. Et on va supprimer tous les éléments qui sont ici dans ce groupe-là. Donc pour cela, je fais CTRL A et j'appuie tout simplement sur Supprimer. Voilà, j'ai supprimé tous les éléments. Il me reste le petit cercle là avec le dégradé radial. Et je vais donc coller les éléments en allant dans Édition, Coller. Voilà, les fleurs ont été collées. Par contre, elles sont très très grosses. Alors j'appuie sur Moins pour dézoomer. Je clique sur la flèche ici et j'appuie sur CTRL pour réduire. Voilà, ici. Je clique sur cette flèche-là. J'appuie sur CTRL pour réduire. Comme ceci. Je zoome. Voilà, je peux réduire encore un tout petit peu. Comme ceci. Toujours en appuyant sur CTRL pour bien garder l'homothétie. Voilà. Et à côté, on a le visuel de notre motif. Donc c'est vraiment très très facile. Et cet élément-là, on n'a plus qu'à le copier. Édition, copier. Ouvrir par exemple un nouveau document. Édition, nouveau. Édition, coller. Donc j'ai mon motif qui est ici. Je vais le mettre sur le côté. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer un clone. Donc je clique là-dessus. Voilà, j'ai mon petit clone qui est là. Et ce clone, je vais maintenant aller dans Objet, Motif, Objet en motif. Je vais l'agrandir. Je clique sur la flèche. On appuie sur CTRL. Et maintenant, je clique sur l'outil Éditer les nœuds. Le petit carré, je clique dessus. Je le déplace. J'appuie sur CTRL. Et voilà, j'ai mon motif qui se répète tout simplement. Si je clique là, je peux déplacer mon motif. Et le petit cercle me permet de faire des rotations. Alors pourquoi j'ai créé un clone ? C'est que je peux venir ici dans mon objet modèle et éventuellement changer la couleur. Couleur qui se répercute donc sur mon motif qui est là. Je clique. Hop, je peux changer la couleur. Alors si la couleur ne se met pas à jour, il suffit juste de zoomer, dézoomer. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada